des nouveaux députés d'où faites partie, qui sont très nombreux désormais à l'Assemblée. Une attitude très différente de ceux de la NUPS, par exemple. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre général sur la façon dont il fallait voter, se comporter ? Mais certains l'ont dit, même sur le comportement, même des vêtements, il fallait bien présenter, être souriant, calme en arrivant. Il y a eu ce mot d'ordre général pour bien présenter, c'est important. En fait, il y a au moins dix journalistes qui m'ont posé cette question, donc je vais rassurer, vous et toutes les personnes qui nous écoutent. Vous savez, on n'est pas en train de jouer un rôle, nous sommes comme ça. Vous savez, la plupart d'entre nous, on a l'habitude de siéger, ou dans un conseil municipal, ou dans un conseil régional. Et nous avons toujours à adopter cette attitude à la fois constructive, c'est-à-dire une opposition constructive responsable, mais à la fois une attitude, en fait, qui est, nous sommes comme ça. Et c'est vrai que ça me permet de dire que nous ne sommes pas au Rassemblement national, comme la caricature que certains opposants politiques ont voulu faire de nous. Par exemple. Même s'il y a des petits moments où quand même la voix s'élève, on l'a entendu, je crois que c'était la nuit de jeudi à vendredi, la voix d'autres collègues, Jean-Philippe Tanguy. Oui, bah, six heures... Ah, pardon. Alors, 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 silence ! Alors ! Oh, ce cri du cœur ! J'avoue, ce cri du cœur, c'est inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous ! Le cri du cœur de votre collègue Jean-Philippe Tanguy face au cri de la nupe, il y a des moments où quand même ça lâche. Un cri du cœur, c'est normal, surtout que je rappelle qu'il était 6 heures du matin, que nous avions travaillé sur le projet de loi pouvoir d'achat toute la nuit, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu d'authenticité. Vous savez, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Et puis, tous ces sujets nous affectent, nous concernent, parce que nous savons que derrière les propositions que nous faisons, nous savons que derrière les lois que nous votons, eh bien, il y a le quotidien des gens. Vous voyez, je vais juste prendre un autre exemple que vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, c'est la question de la revalorisation des APL. Bon, encore un exemple concret, nous avons voté en faveur de la revalorisation des APL, et donc, ça va rendre à peu près 160 millions d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Mais le gouvernement s'est bien gardé de dire, c'est bien gardé de rappeler qu'en 2017, c'est Emmanuel Macron qui avait décidé de supprimer 5 euros sur les APL des Français, et donc, en fait, cette diminution des APL pendant 5 ans a rapporté à l'État plusieurs milliards d'euros. Et là, aujourd'hui, grand seigneur, il nous rend de 160 millions d'euros. Donc, on l'a voté, on l'a voté, mais c'est bien sûr insuffisant, et ça ne compensera pas tout ce qui a été perdu. – Edwige Diaz, vous êtes… – Sous-titrage Société Radio-Canada